La première mi-temps, on a très bien commencé, on a maîtrisé cette première mi-temps de A à Z. On n'a pas su mettre le deuxième but qui tue le match, peut-être. Après, en deuxième mi-temps, on a une petite période de flottement de 5 à 10 minutes. Même comme ça, ils n'ont vraiment rien, ils n'ont pas d'occasion, ils réussissent à avoir ce pénalty un peu chanceux. Et après, tu dois courir derrière le score, ils sont tous derrière. Mais il y a beaucoup de bonnes choses, il faut tirer le positif, il nous reste deux matchs à négocier, et je suis confiant. Avec un marquage strict sur Riyad Mahrez. Comme toujours en Afrique, s'ils viennent à deux ou à trois, j'essaie de libérer, ça veut dire que de l'autre côté, ils sont moins. Donc c'est pour ça que Youssef a eu beaucoup d'espace, ils sont bien travaillés à gauche. Et voilà, c'est ce qu'on doit essayer de faire tous ensemble, de lâcher vite, de jouer quand le coéquipier est seul, pour trouver les décalages. Et voilà, comme j'ai dit, un peu malchanceux sur la période de flottement qu'on a eu de 10 minutes. Sinon, il y a beaucoup de choses à tirer en positif, et Inch'Allah, deuxième match, on va gagner. On va tout donner. Riyad, en tant que capitaine 4, qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs après le match ? On a discuté entre nous, ça reste privé, mais bon, c'est sûr qu'on n'a pas commencé idéalement. Et encore deux matchs, Inch'Allah, à notre portée, il faut qu'on soit bien, et on a besoin de tout le monde derrière nous pour passer. Et par contre, au prochain match, contre le Burkina ? J'ai dit, on va bien se préparer comme on l'a fait, et on a besoin de tout le monde.